Nous sommes le dixième dimanche du temps ordinaire. L'Église fête Saint-Ephraim, diacre et docteur de l'Église, en 373, et Saint-Joseph de Anquieta, prêtre en 1597. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, 3,20-35 En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où, de nouveau, la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. S'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen. Je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors. Ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? » « Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ,